Voilà, l'écriture c'est Lilibelle. Tout à coup j'avais un trou de mémoire. Donc, on est parti sur Lilibelle. Encore une police que vous pouvez trouver sur Dafont. Là, je vais la réduire. Alors, une chose qui est très très importante, mais vraiment importante, c'est que vous devez garder votre texte en format texte. Pour le moment, on ne soude rien, on ne fait pas de tracé composite ni rien, sinon on va avoir du mal à le mettre dans la bannière. Donc, je le mets avec une taille qui soit approximativement à la bonne taille pour mettre dans ma bannière. Je retracie encore un peu. Voilà, on va zoomer. Voilà, et je vais cliquer sur mon mot jusqu'à obtenir le cadre vert. Là, je prends ma petite poignée, je vais l'appeler comme ça, et je vais venir sur ma bannière. Voilà, alors là, on va devoir un peu chipoter. Voilà, ça y est. Jusqu'à ce qu'on obtienne la courbe du bas. Ou la courbe du haut, c'est comme vous voulez, mais moi je choisis la courbe du bas. Ok ? Bien ! Maintenant, je vais sélectionner tout, la bannière et mon texte. Et, attendez, je dois réfléchir. Non. Rien que mon texte. Et là, je vais travailler sur l'espacement des caractères, je vais les rapprocher. Ok. Mais c'est comme vous voulez, hein. C'est vous qui voyez. Moi, j'aime bien plus ou moins cette taille-là. Voilà, je fais un clic droit. Allez, petit. Clic droit. Soudé. Voilà. Et, groupé. Ok. Maintenant, si vous voulez, vous pouvez un petit peu l'agrandir. Ça, c'est vous qui voyez. Sachez que maintenant, on a une courbe qui est jolie, avec ce qu'on voudrait faire. Donc, l'écriture n'est plus toute droite. Elle est légèrement incurvée. Donc, maintenant, cette écriture, je vais la mettre en blanc. Hop. Aucun trait. Vous me connaissez. Voilà. Et, je vais aller la mettre sur ma bannière noire. C'est-il pas joli, ça ? J'ai un peu le raccourci. Voilà. Et là, je le centre comme je veux. Une fois que j'ai le résultat qui me satisfait, je prends les deux et je fais clic droit, groupé, ou le raccourci clavier. Voilà. Hop. Et, je peux aller déjà le déposer ici. Voilà. Ok. On va refaire la même chose avec le suivant, comme ça. Et pour le troisième. Ah non, le troisième, je dois vous montrer. Et c'est parti. Je vais m'arrêter. Hop. La police. Les libelles. Voilà. Je la raccourcis. Jusqu'à ce qu'elle rentre dans mon deuxième morceau de bannière. Ça m'a l'air bon. Je clique dessus jusqu'à ce que j'obtienne le cadre vert et la petite poignée. Et je vais me mettre... Alors là, c'est pas évident. Ne me demandez pas pourquoi il y a des moments où... Ah, ça y est. Elle ne veut pas toujours se mettre là où on aimerait bien qu'elle soit. Hop. Ouais, ça me semble bon. Ok. Je clique sur mon mot. Je vais un petit peu rapprocher mes caractères. Voilà. Pas trop. Clique droit. Non. Je clique sur mon mot. Allez petit. Allez petit. Clique droit. Sous-le. Ok. Contrôle comme enleger pour bien tout grouper. Couleur de remplissage. Blanc. Couleur de trait. Aucun. Je prends mon mot. Et je vais le placer sur ma bannière. Voilà. Si vous voulez que ce soit vraiment bien centré, vous sélectionnez le texte et la bannière. Vous allez dans la fenêtre d'alignement, centré. Voilà. Moi, je trouve que c'est plus joli si c'est un peu plus bas. Mais ça, c'est chacun qui le voit. Moi, j'avoue que ce soit un peu plus bas comme ça. Alors, je regroupe le tout. Contrôle, commande, G. Et je vais le mettre sur ma bannière. Voilà. Alors, au soleil. Hop. Donc, ça va vite, hein. Au soleil. Maintenant qu'on connaît la démarche. Lili Belle. Lili Belle. On raccourcit. Hop, hop, hop. Et là, on va ajouter les cœurs. C'est pour ça que je vous montre comment faire la troisième. Également. Clique jusqu'à avoir la poignée. Hop. C'est pour qu'il y a des... Hop, là. Délicatement. Voilà. On resserre les caractères. On fait un clic droit. Clique droit. Soudé. OK. Contrôle, commande, G. Pour grouper. Couleur de trait. Couleur de fond blanc. Couleur de trait. Blanc. On va se mettre là. Voilà. Alors, je vais légèrement le raccourcir. Peu importe que ce soit l'un ou l'autre qui bouge. Du moment qu'on a le résultat qu'on voulait. Pour le cœur. Comme je vous ai déjà dit dans d'autres vidéos. Mais bon. Voilà. On va aller chercher dans ce qu'on a. Déjà. Alors, je tape. Voilà. Et, 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 et... Où est-il ? C'est toujours celui-là que je prends parce que j'adore ça. Enfin, pas toujours, mais souvent. Clique droit. Sender tracé composite. Petit. Bah. Bah. Si je fais dégrouper, ça marche. Ça marche. Ok. Parfois, il faut scinder le tracé composite. Parfois, il faut dégrouper. Allez savoir pourquoi. Ok. Je rapetissis mon cœur jusqu'à la taille plus ou moins souhaitée. Couleur de fond rouge. Ok. Et là, je vais le dupliquer pour le faire en miroir. Donc, je vais dans ma fenêtre de duplication. Et je fais copie miroir gauche. Voilà. Et je vais aller poser mes petits cœurs sur ma bannière. Et regardez, j'ai fait exprès qu'ils ne soient pas exactement de part et d'autre de manière trop symétrique. Avouez que je m'améliore pour celles qui me suivent. Parce que d'habitude, j'aime bien que je sois symétrique. Mais là, on groupe tout. Contrôle, commande, G. Ou, clique droit. On va se faire. Je viens de le faire. J'ai l'impression que je n'ai pas tout pris. Ah, si, j'ai tout pris. Je vais mettre ça sur ma bannière. Et vous voyez, on a fini notre bannière. Donc, je sélectionne le tout. Je vais quand même faire un zoom. Parce que j'ai l'impression que... Voilà. Oui, je ne suis pas exactement dessus. Il y a un léger décalage. On me sent en force. On va finir par me... On ne connaît pas que... Voilà. Oui, je suis contente. Donc, je sélectionne le tout. Clique droit. Grouper. OK. Et je vais sur ma fenêtre qui découpe. Et je n'ai bien aucune découpe. Pour alléger mon logiciel. Là, je reviens à ma fenêtre normale. Je sélectionne mon produit. Et là, je fais un raccourci clavier. Contrôle ou commande X pour couper. Je reviens sur ma page. Contrôle, commande V pour couper. Et là, je vois qu'elle est un peu trop grande. Ouais. OK. Donc, pour le moment, vous voyez que ça ne bouge pas comme je voudrais absolument. Et là, pour rappel, c'est parce que j'ai mis aligné sur le quadrillage. Donc, maintenant, pour le moment, mon quadrillage n'en est pas besoin. Donc, je vais l'enlever. Voilà. Comme ça, je vois mieux ce que je fais. Pour mes silhouettes d'animaux, tout simplement, j'avais dans mon... Dans ma bibliothèque. Silhouettes. Tiens. Ça marche, non ? Je vais faire autrement. Go. Voilà. Et j'ai en même temps mes vaches et mes poulets. Alors, je vais vous montrer avec le poulet comment j'ai travaillé. Donc, j'ouvre mon fichier. OK. Je vais me mettre sur le côté de travailler. Voilà. Clique droit. Dégrouper. C'est celui-là que j'aime. Donc, je vais le mettre ici pour le moment. Et ces trois-là, il n'en est pas besoin. Donc, je les enverrai. Donc, là, pour le coup, je vais tout simplement le réduire de taille. Voilà. Le remplir. Deux noirs. Enlever le contour. Comme ici. OK. Et je viendrai le mettre à côté de ma bannière. Oups. Pour la vache. Alors, pour la vache, je vais choisir celle qui est en haut. Là que j'ai pris le poulet par la même occasion. Alors, je vous explique un petit peu pour la vache. Comme ça, on revoit un petit peu nos classiques en même temps. Dégrouper. Je choisis la vache qui est là. J'enlève toute celle-ci dont je n'ai pas besoin. Mais ce que j'aimerais bien, mais ça, encore une fois, voilà, c'est que ma vache, elle regarde de l'autre côté. Qu'elle puisse faire face à mon petit poulet. Donc là, tout simplement, je vais faire un clic droit et je fais miroir horizontal. Hop ! Et voilà, j'ai ma vache qui regarde de l'autre côté. Pour ce qui est de sa taille, je vais tout simplement me mettre à côté de mon petit poulet et je vais ajuster la taille pour qu'il ait approximativement la même dimension. Pour être sûr que mes deux animaux sont bien alignés, je clique sur l'un, je tiens ma touche majuscule enfoncée, je clique sur l'autre, je vais dans ma fenêtre d'alignement et je mets aligner bas, par exemple. Voilà. Et là, je vais les grouper. CTRL ou CMD G et ils sont groupés. Il fait que si jamais je fais une fausse manœuvre en en bougeant un des deux, au moins, je suis sûre que je garde mon équilibre ici. Je vais dans ma fenêtre de trait, aucune couleur de trait puisque ma vache était toujours entourée de rouge et là, aucune découpe tant que j'y suis. Aucune découpe tant que j'y suis. Et voilà. OK ? Donc là, pour le moment, ce qu'on a fait, c'est tout le travail de la bannière et on a ajouté nos animaux. On va passer au travail suivant qui est le travail de découper la bannière en deux et je pense que ça va être bien pour toutes celles qui voudraient couper des motifs et travailler sur les points, chose que je n'ai encore pas vraiment travaillé dans le détail avec vous. On se rejoint pour la partie suivante. de la bannière en deux et je pense que c'est le travail de la bannière